... ... ... ... ... Cérim, alors, j'ai la référence pour les instructions. ... ... ... ... ... ... ... ... Bienvenue à la présentation, en tout cas de gestion des ressources humaines. Je vous léviens les instructions de la présentation. Ils vont ensuite laisser les juges se présenter. Vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à circuler dès que vous évitez votre présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide pour les cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Je vous indiquerai les 10 secondes sur les bords. Si l'un des membres de l'équipe continue de parler après la fin du décompte, les points seront là. Le jury bénéficiera de vos périodes de questions de 5 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Vous pouvez noter que lors de la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement éclaté, il est autorisé à terminer sa place. Je resterai donc les juges se présenter et par la suite, vous pourrez vous éviter. Bonne présentation. Merci. Isabelle Paris, consultante en ressources humaines chez Atifica. Anne Béalaché, consultante en ressources humaines chez Atifica et partner associée. Anne-Yves Parlement, je suis professeure en gestion des ressources humaines. Yves Lacroix, présidente directeur général de FAB 3R et actionnaire. Chantal Rochette, directrice des ventes et services techniques chez FAB 3R et artisanal. Érica Dion, conseillère principale en développement organisationnel chez ArcelorMoutal, division l'Union. Merci. Donc, on commence. Donc, l'effet FAB, depuis les dernières années, en fait, 90 000 emplois sont vacants sur le marché du travail. Mais cela ne va pas qu'en diminuant, puisqu'on observe qu'au cours des dix prochaines années, c'est plus de 1,3 million d'emplois qui vont être vacants. De plus en plus, les entreprises vont utiliser la motivation intrinsèque pour augmenter, dans le fond, la performance au sein de leur entreprise. Dans ce sens-là, c'est important que vous demeuriez dans la course. Ce que notre équipe fait ici, en fait, concrètement, aujourd'hui, c'est ici pour vous proposer, dans le fond, un plan d'action mobilisateur et innovateur à l'image de votre entreprise. Donc, j'ai l'immense plaisir de vous présenter mon équipe. Anthony Langlois, Catherine Gaucher et moi-même, Gabrielle Ouellet. Donc, en fait, le plan de la présentation se déroulera ainsi aujourd'hui. On va avoir, pour commencer, on a fait une analyse interne de votre entreprise afin qu'on commence sur les mêmes bases. Par la suite, on a établi nos stratégies, dans le fond, qu'on s'est basé sur cette analyse-là. On a fait un échéancier pour mettre chacune de ces mesures-là à travers le temps sur l'année. Et par la suite, on est allé faire un budget avec tout cela. On vous a offert aussi, en prime, une stratégie de solution qui pourrait s'appliquer à plus long terme au sein de votre entreprise. Votre mandat aujourd'hui, en fait, ce que c'était, c'est d'améliorer, dans le fond, la performance au sein de votre entreprise. Il y avait deux volets principaux à l'intérieur de tout ça. Le volet numéro un, c'est vraiment l'indice de productivité. Donc, comment qu'on peut augmenter la productivité dans votre entreprise. Et ensuite, la qualité des produits. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la qualité des produits et qu'elle reste au meilleur standard. Donc, j'ai l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans votre tout nouveau programme People First, les gens d'abord. Ce programme-là, il va se diviser en trois différents volets. Donc, pour commencer, on va commencer par motiver vos employés. Ensuite, on veut prioriser la communication dans votre entreprise. Et on veut terminer par renforcer la qualité du produit, comme vous nous l'avez demandé dans votre mandat. Pour commencer, on a établi l'analyse de votre entreprise. On a trouvé important de vous rappeler vos valeurs, parce que c'est le cœur de votre entreprise. Elles sont importantes pour vous. Donc, vous nous avez soulevé que la rigueur, le respect, l'engagement, le travail d'équipe et la leadership font partie de vos valeurs intégrantes de votre entreprise. Ensuite, on a cru bon relever vos points forts. Vos points forts, dans le fond, vous offrez d'excellents salaires et avantages sociaux qui vous différencient avec votre concurrence. Au niveau des assurances collectives, la formation, des REA, de votre pension et aussi au niveau des PIAE, des programmes d'aide pour employés. Ensuite, vous offrez des bons programmes d'accompagnement dans votre entreprise. Ensuite, on a voulu établir les causes de la gestion de la performance. Relever les faits, en fait, les causes, pourquoi vous avez la misère dans la gestion de votre performance. D'abord, on a un manque de reconnaissance. On a relevé aussi qu'il y avait une certaine résistance au changement, manque de défis. Il y a une communication qui est là, mais qui est un petit peu défaillante. Un manque d'entendrement aussi au niveau des équipes de travail et au niveau des évaluations des employés. Donc, la première stratégie, en fait, elle consistait à motiver vos employés. Vous devez motiver vos employés. Ils doivent sentir qu'ils sont importants dans l'entreprise. Ils doivent avoir des objectifs. Rentrer au travail, dire « OK, c'est quoi mes objectifs aujourd'hui? » « Qu'est-ce que j'ai à faire concrètement? » On ne doit pas les laisser aller. Donc, en fait, pour commencer, vous allez faire un programme d'évaluation de rendement. Qu'est-ce que vous allez faire pour commencer? Vous allez mettre des critères de base. Puis, vous allez mettre en place des objectifs. On a trouvé important, en fait, parce qu'on a vu lors de la communication qu'on communiquait seulement les objectifs de l'entreprise et les évaluations aussi, juste entreprise. Donc, on a vraiment voulu miser au niveau individuel, équipe et entreprise. Donc, les trois volets, c'était important d'aller découcher parce qu'il y a une motivation intrinsèque qui se fait en équipe pour qu'il y ait une belle collaboration. Et finalement, au sein de l'équipe. Les gens, ils vont vraiment se sentir impliqués à partir de ça. Ensuite, créer des possibilités d'avancement. C'est important. On a un moment dans notre vie où est-ce qu'on va sentir qu'on se taigne. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va leur offrir des possibilités d'avancement. Soit qu'ils peuvent monter vers le haut ou nous, en fait, on a priorisé à l'horizontale. Pourquoi? Parce que par rapport au métier que vous offrez, c'est plus facile d'y aller à l'horizontale que vers le haut parce qu'on ne veut pas juste des gestes sommaires. Vous pouvez soutenir ça à l'aide de formation. On va vous l'expliquer un petit peu plus tard, dans le programme de formation, ça s'en va vers où. Puis ensuite, de réduire les équipes. Pourquoi? Parce qu'on est sur les, vous avez des équipes de 15 à 20. Donc, on trouvait ça peut-être un peu gros. Peut-être qu'il y aurait un plus grand sentiment d'appartenance au sein de votre entreprise si vous faites des plus petites équipes. Vous avez un leader pour chaque équipe. Ils vont davantage savoir où aller. Ils vont avoir un sentiment d'appartenance et qu'ils vont vraiment se créer à partir de ça. Donc, motiver vos équipes. Ici, en fait, ce que ça va faire, ça va donner plus de défis pour augmenter la motivation puis la collaboration, comme je disais précédemment. Les mesures de performance qu'on a mises en place pour ça, parce qu'il faut bien vous mesurer tout ça à travers le temps. Bien sûr, des sondages. Ça semble traditionnel, mais c'est important parce que c'est une méthode qui est personnelle pour vos employés. Puis, ils doivent se trouver dans le fond tout seuls avec eux-mêmes pour répondre à ça. Puis ensuite, les atteints des objectifs, parce qu'ils doivent avoir eu des objectifs en place, sont-ils atteints? Est-ce qu'ils conviennent? Est-ce qu'on doit les modifier? Donc, c'est comme ça pour les autres. Ensuite, pour venir appuyer un peu notre stratégie. Un, on met l'accent un peu plus sur la communication. On l'a divisé en deux points principaux. Au niveau de la reconnaissance, mais au niveau aussi du changement. Comme on a remarqué, vous nous avez dit qu'il y avait une certaine résistance au changement dans votre entreprise. Donc, premièrement, au niveau de la reconnaissance, pour faire un lien avec votre évaluation de roman, que vous allez mettre sur pied. Les points qui sont vraiment à venir insister sur l'évaluation de roman, c'est des points forts. Donc, les points que ça peut valoriser l'employé, sur lesquels il peut continuer de faire à travers votre entreprise. Mais aussi, il ne faut pas oublier leurs points à améliorer. Donc, de venir dire de façon positive quel point il serait à travailler, comment le travailler. Donc, venir l'appuyer avec des formations, comme on l'a mentionné. Donc, d'amener les formations dans le processus. Mais aussi, au niveau de l'évaluation de roman, ça peut être au niveau des équipes de travail. Donc, vous allez évaluer l'équipe. C'est sûr que ça, ça va être fait par les leaders de chaque équipe, par des petites rencontres d'équipe et de vraiment dire, OK, on n'a pas atteint l'objectif ce mois-ci ou ce trimestre. Comment on va pouvoir régler la situation? De quelle façon? Donc, comme ça, ils vont sentir qu'ils sont bien pris en charge et que vraiment, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes et qu'ils font partie de l'entreprise et qu'ils contribuent au succès de votre entreprise. Ensuite, on veut vraiment que vous misiez sur le renforcement positif. Pourquoi? Parce que le renforcement positif, c'est ça qui va venir à tous les jours motiver vos employés. Vraiment leur donner le petit coup de pouce de motivation qu'il leur faut. Vraiment de favoriser la motivation intrinsèque, si on veut, leur donner du plaisir en allant travailler. Donc, comment simplement en faisant des petits commentaires positifs venant des leaders? Donc, de ne pas lâcher, de travailler fort, de continuer leur bon travail. Aussi, prendre le pouls des employés. Donc, comment ils vont aujourd'hui? Est-ce que ça va bien? C'est quoi les problèmes? Est-ce qu'ils ont des problèmes au niveau de leur performance? Donc, de vraiment prendre le pouls. Qu'est-ce qui les tracasse si jamais ils ont un problème de performance? Donc, vraiment, d'aller de cette façon-là. Aussi, on propose des activités d'équipe. Donc, une fois de temps en temps, je ne sais pas, peut-être le leader peut proposer, bon, après notre cadre de travail, est-ce qu'on va dans un fort quelconque ou peu importe, de faire des petites soirées comme ça. Ça va vraiment favoriser la cohésion des équipes et favoriser leur motivation aussi au final. Donc, on a mis ici, performance, c'est la motivation fois les compétences des employés. Donc, vraiment en finant jouer sur la motivation qui est un des facteurs de la performance, c'est ça qui va venir contribuer à améliorer votre indice de performance au final. Donc, c'est vraiment dans ce but-là. Ensuite, vous nous avez relevé que vous aviez la misère au niveau de vos employés parce qu'il y avait une certaine résidence au changement. Nous, ce qu'on a voulu vous apporter, c'est que pour les prochains mois, en fait, comment on va accompagner les employés quand il va y avoir des changements qui vont s'occuper dans votre entreprise? Tout d'abord, on sait en changement, c'est difficile d'apporter des solutions que les employés vont adhérer. On veut bien les préparer. Comment on va les préparer? En changement, c'est surtout que dans votre entreprise, vous êtes syndiqué, vous avez des employés qui sont syndiqués et non syndiqués, donc c'est vraiment important de consulter le syndicat pour avoir leur accord par rapport à ça. Ensuite, on va déterminer un leader et une équipe de confiance. Pourquoi un leader et une équipe de confiance? Parce que les employés, il faut qu'on sente qu'il y a confiance en l'équipe de travail. Il faut qu'on sente que, dans le fond, quand on va éclater le changement, qu'ils vont adhérer, en fait, au changement. Ensuite, on veut communiquer les avantages parce que c'est bien beau de dire qu'il va y avoir ce changement, mais ça va apporter quoi, ce changement à long terme? Pourquoi on veut faire ça? C'est important de dire les points forts du changement. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut accompagner les employés à travers le changement. Parce que c'est important, c'est vraiment un processus qui se fait à long terme. Comment on va faire ça? On veut faire des rencontres hebdomadaires. Puisque votre entreprise, elle est résistante au changement par rapport aux employés, c'est important de faire des rencontres à toutes les semaines, de faire des rencontres, ça soit plus strict, en fait. Parce qu'on sait que quand une entreprise est plus résistante au changement, les employés ne vont peut-être pas adhérer. Puis c'est important de vraiment faire le suivi. On veut aussi, en faisant le suivi, récolter leurs commentaires, leurs feedbacks. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer à chaque semaine et vraiment les accompagner à travers le changement? Puis on veut faire aussi un bilan de ce qui se passe aussi à travers ces semaines-là en consultant justement les employés. Pour la suite, on veut faire le suivi. On veut savoir est-ce que le changement est efficace? Qu'est-ce qu'on veut apporter à travers ça? Puis faire des ajustements par rapport au feedback qu'on va avoir reçu à travers les employés, en fait. Ça, tout ça, en fait, c'est qu'on veut communiquer dans le but d'augmenter le niveau de résilience des employés. La résilience, en fait, c'est opposé à la résistance. On veut augmenter le niveau de résilience pour faire baisser le niveau de résistance dans votre programme. Comment on va mesurer ça? En fait, c'est à travers des sondages, mais des sondages à travers le bien-être des employés. On veut récolter vraiment le coût de ce qui se passe, comment il se tente par rapport à ça. Puis, on veut aussi obtenir leurs commentaires, comme on l'a mentionné plus tôt. Donc, ici, on a ajouté une stratégie vraiment pour venir jouer au niveau de la qualité de vos produits. Donc, vous nous avez mentionné qu'il y avait vraiment un grand problème au niveau de la qualité, mais ce n'était pas clair. Vous ne saviez pas ça venait d'où. Donc, on a trouvé que c'était important vraiment que vous sachiez la cause de ce manque de qualité-là. Donc, bien sûr, toutes nos stratégies qu'on vous a apportées, ça va venir jouer sur la qualité. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, en augmentant la performance, en utilisant la reconnaissance, donc, ils vont être motivés, ils vont plus s'appliquer dans leur travail. Donc, on ne veut pas, ça va améliorer leur qualité. Sauf que ce qu'on vous propose, vous nous avez mentionné que 2%, que vous prévoyez qu'il y a 2% des heures directes au niveau de la qualité, donc c'est vraiment votre objectif. Mais en ce moment, il y a 3 à 4% des heures directes seulement. En fait, c'est beaucoup. Ce qui vous cause beaucoup de coûts. Donc, vraiment, on veut venir engager une firme. Pourquoi engager une firme? Cette firme-là va venir analyser votre processus de qualité, de long en large, en détail, et dans leur rapport, ils vont vraiment venir donner c'est quoi la cause, pourquoi vous avez certains problèmes au niveau de qualité, puis ils vont vraiment venir cibler ce problème-là. Donc, une fois que ça, c'est fait, ça va vous donner un oeil extérieur, un oeil aussi qui est neutre parce que c'est l'opinion extérieure, mais aussi une économie de votre temps, que ce ne soit pas vos employés qui vont le faire, ça va être à l'extérieur. Oui, on le sait, ça peut coûter cher une firme, effectivement, mais vous allez sauver des dollars, des milliers de dollars au niveau de votre qualité, puis on s'entend à la qualité des produits, c'est ça votre image auprès des clients. C'est important que ça soit vraiment, vraiment parfait au niveau de la qualité. Donc, c'est ça. Puis, ce qui est important, c'est qu'une fois que vous l'avez ciblé votre problème de qualité, vous venez appliquer les stratégies qu'on vous a mentionnées à ce groupe cible, de personnes-là. Donc, au niveau de la reconnaissance et tout, vous venez appliquer ces systèmes-là, mais là, au moins, vous le savez pourquoi. Vous savez exactement c'est quoi la source du problème. Donc, on pense vraiment que ça viendrait combler votre problème au niveau de la qualité. Comment on peut mesurer, en fait, une fois que la firme va avoir fait son analyse, vous allez savoir c'est quoi la qualité, bien, vous allez le voir appliquer directement sur la cible et analyser est-ce qu'il y a une augmentation ou une baisse de la productivité et est-ce que la qualité est vraiment améliorée au final après ça. Et aussi, donc, au niveau des commentaires et des questions au niveau des employés sur leur, si on veut, à tous les jours, directement dans leur milieu de travail, est-ce qu'ils sont à l'aise avec la reconnaissance et tout que vous leur avez mentionné? Est-ce que, si par exemple, les employés cibles, c'est ce département-là qui causait les problèmes de qualité, est-ce que c'est ça d'aller évaluer leurs commentaires et leurs avis mensuellement? Donc, ce qui m'amène un peu à l'échéancier et au budget, pardon. Donc, la première phase, c'est 40 % environ de votre budget. Vous allez, donc, vous allez fixer un budget éventuellement. On a estimé que c'est 40 % de votre budget. Ça inclut la mise en place de l'évaluation de rendement. Donc, c'est sûr, c'est un long processus mais qui peut être fait. Les possibilités d'avancement, donc de voir quelles formations vous allez pouvoir offrir et la diminution, il y a aussi la diminution des équipes, donc de trouver vraiment un leader pour chaque équipe qui va vraiment venir les appuyer. Il faut commencer ça à court terme. C'est sûr qu'on va, par exemple, la mise en place d'évaluation, l'évaluation va être là tout le temps, à long terme. C'est pour ça qu'on l'a mis à court terme. Il faut vraiment que vous commencez à travailler là-dessus à court terme. Ensuite, pour la phase 2, c'est un peu la phase qui va être un peu moins coûteuse mais qui est importante aussi. Donc, au niveau de la formation des coordonnées, former les cadres à comment bien reconnaître vos employés. Donc, leur donner des outils parce que c'est sûr que si vous leur dites « reconnaissez vos employés, dites-leur telle affaire », ils ne vont peut-être pas être outillés de la formation, ils vont peut-être « pourquoi je ferais ça ? Pourquoi ça m'apporte ? » Leur expliquer les avantages et puis leur montrer comment faire éventuellement. Aussi, c'est important, au niveau de la reconnaissance, d'aller voir le syndicat pour vraiment demander « on va faire la reconnaissance de telle façon, c'est vraiment dans ton œuvre ». C'est tout dans le but de mettre le syndicat de votre côté. Donc, on le fait pour telle ou telle raison, donc vraiment, ça va venir vous avantage pour ça. Finalement, la phase 3, c'est d'engager une firme et de mettre en place une stratégie. On a dit 50 % tout dépendant du prix de la firme, ça peut être très coûteux, mais ça va vous faire sauver beaucoup d'argent. C'est vraiment là-dessus qu'on peut miser. Ensuite, comme faire ce que c'est dernier, en fait, ce qu'on a offert, c'est de renéverser la convention collective. On sait que vous êtes une entreprise pour que les travailleurs qu'on se ciblait aujourd'hui, c'est des employés qui sont syndiqués. Donc, il faut jouer avec ça, c'est très important. En fait, dans le but de réorganiser les tâches des gens, on a trouvé que les gens dans leur domaine, de soir, ils restaient au même poste, il n'y avait pas de possibilité d'avancement, il n'y avait pas de motivation, ils ne pouvaient pas changer de poste. Donc, essayer d'aller vers quelque chose de plus collaboratif, essayer d'offrir aux gens aussi de dire « on peut changer de poste, c'est le fun de venir travailler s'ils sont motivés, s'ils ont envie de venir travailler et que c'est agréable au travail, ils vont être performants, veut, veut pas. » c'est vraiment de venir jouer là-dessus. On a parlé beaucoup de motivation aujourd'hui, mais c'est l'élément clé qu'on croit important dans votre entreprise. Exactement. ce qu'on veut ajouter aussi, c'est que vous avez parlé que vous voulez des équipes, des employés multidisciplinaires, pardon, mais selon le syndicat, les tâches souvent sont écrites dans la convention. On ne peut pas venir jouer là-dessus, donc dire « va faire telle tâche, va faire telle tâche, » si jamais ils se blessent au travail, par exemple, bien là, ça peut venir jouer, par exemple, la CST va dire que tu n'étais pas supposé faire telle tâche, donc ça peut occasionner beaucoup de problèmes. Donc, une fois, la renégociation de la convention va arriver, vous pouvez essayer de négocier avec le syndicat. Donc, nous, on veut vraiment que nos employés soient multidisciplinaires, qu'ils aient accès à différentes tâches, ça va leur offrir des défis. Donc, essayez de vendre ce plan-là, éventuellement. Donc, on ne parle pas de court terme, de venir appuyer ça et de mettre le syndicat de votre côté sur ce point-ci, d'essayer de dire que c'est vos valeurs que vous voulez les faire respecter au final. Donc, ça va vraiment venir aider à ce niveau-là. Donc, finalement, on est venu répondre aux besoins de comment motiver vos équipes, renforcer la qualité de votre produit parce que c'était la demande, et ensuite, on a aussi priorisé la communication. Ces stratégies-là aussi, ça va venir combler la pénurie de main-d'oeuvre qu'on parlait au début dans l'introduction. Donc, en motivant vos équipes, en donnant plus de tâches, en donnant des objectifs à vos gens, vous allez aussi venir combler ce problème-là qui s'en vient très bientôt. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Est-ce que vous avez des questions? Tu parles avec le syndicat et le syndicat, il n'en veut pas du multitage, du multidisciplinaire parce que pour eux, c'est très ancré, c'est très casé. Est-ce que le plan tombe ou vous suggérez autre chose? Non. Moi, je pense qu'en fait, en appliquant des stratégies que nous avons proposées, c'est vraiment d'essayer de sensibiliser le syndicat de plus en plus vers vos stratégies. Donc, pour l'instant, peut-être qu'il est fermé. Je ne sais pas exactement si c'est quand la renégociation de votre convention collective. Mais une fois que vous allez suggérer, vous allez dire, OK, mais qu'est-ce qu'on a fait? Ça fonctionne, ça fonctionne. Vous pouvez essayer de démontrer que vos employés aussi, ils veulent peut-être avoir plus de tâches et puis vraiment, ça va leur créer des défis et d'amener aussi le fait qu'éventuellement, on va être en manque de main-d'oeuvre. Puis surtout, ce genre de main-d'oeuvre, mécanicien, tout ça, c'est quelque chose qui va être en manque sur le marché. Donc, si jamais, on n'est pas capable d'écouter leurs besoins et qu'on ne se réprime pas à un manque de défis, mais qu'est-ce qui va arriver? Ils vont partir. Puis s'ils partent, ça fait moins de cotisations aussi pour l'équipe syndicale, mais ça fait des problèmes à long terme avec le syndicat puis essayer de voir avec eux si c'est possible. C'est sûr qu'il y a des points qu'ils vont vouloir garder en place parce qu'ils vont vouloir défendre leur bout, mais en même temps, ça vous donne des munitions pour essayer d'aller négocier. Moi, j'avais une question concernant le leader. Vous parlez de faire des petites équipes et de nommer des leaders. Vous voyez quel genre de personne comme leader d'une équipe? Comment vous la définissez? On voulait y aller vraiment comme un leader qui allait représenter le type d'équipe. Les leaders, ça va être des gens qui vont un peu fonctionner de la même manière. Donc, on veut leur faire faire un peu une formation de base pour qu'eux puissent aussi agir de la même manière envers tous les employés. Donc, que ce soit un groupe ou un autre, on veut qu'un leader respecte les mêmes règles d'un groupe vers un autre. Donc, ça, c'est très important. Puis ensuite, on voulait aussi y aller vers un leader qui pouvait inspirer ses équipes puis être capable justement d'aller chercher leurs compétences à chacun et les mettre au bon poste. On veut vraiment des leaders motivationnels. On croit qu'avec la pénurie de main-d'oeuvre qui s'en vient, surtout dans la catégorie d'emploi que vous êtes, c'est vraiment important de venir jouer sur ce facteur de motivation puis de prendre le temps de tâter le pouls de vos employés puis de poser les questions de leurs besoins. C'est comme ça que vous allez vous différencier des autres entreprises. Il faut que vous ayez un avantage concurrentiel. Ça, ça va être votre plus fort définitivement. Ça, c'est des qualités, c'est sûr, qui sont nécessaires pour un leader. Mais en même temps qu'on parlait de former les cas au niveau de la reconnaissance, ça vient d'en donner les outils pour le faire. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'à la base, c'est des personnes qui soient écoutées, c'est des personnes qui ont le respect des autres parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui non plus pour les faire suivre. Donc, de prendre ce genre de personnes-là puis s'il manque des outils, venir lui en donner à la de petites formations sur la reconnaissance, des choses comme ça, comment écouter cet employé, puis mini-formations de gestion aussi. Donc, c'est plus un superviseur ou c'est comme c'est un skis? C'est plus un superviseur une fois qu'il y a... Pour ce qui est de la qualité du produit, vous avez parlé d'engager une firme externe pour donner un coup de main de ce côté-là. Pourquoi on n'a pas la place à engager les employés qui sont déjà là de façon aussi à réduire les coûts parce que c'est quand même 50 % du budget qui est arrivé dans cette... En fait, ce que nous, on s'est dit, dans notre cas, c'est l'identifier que vous n'avez pas la cause. C'est clairement remarqué qu'on ne sait pas ça vous provient d'où, on ne sait pas comme. Donc, on s'est dit, on va vous aider à le trouver en allant chercher une firme extérieure qui va vous donner les outils nécessaires à venir vraiment identifier le problème de qualité. Parce que sinon, je suppose que vous alliez regarder un peu c'est quoi vos processus, où c'est qu'il y aurait le problème de qualité. Donc, c'est ça, l'affaire à faire. Mais une fois qu'on ne le sait pas et qu'on n'est pas capable de régler, on va aller voir à l'extérieur parce que c'est de là qu'on peut vraiment avoir une opinion différente, un œil qui est plutôt neutre. Puis en même temps, c'est à l'économiser du temps aussi parce que ça peut être très long vraiment de voir dans quelle... En plus, une usine, on va vraiment dans quel processus où ce qui est le problème. Donc, c'est vraiment non plus. Et si je peux racheter quand on est dans ce partage et des fois, on ne voit pas nécessairement le pouls de ce qui se passe. C'est vraiment bon de voir à l'extérieur aussi. C'est bon d'avoir un avis neutre, mais aussi quelqu'un qui n'est vraiment pas dans l'entreprise et qui ne sait pas vraiment ce qui se passe. C'est là qu'il va pouvoir déterminer vraiment ce qui est la cause. C'est important. À deux endroits, vous parlez de sondage. Oui. Vous voulez faire de multiples sondages ou un sondage qui va traiter tout? On croit. Donc, la raison pourquoi on a donné des sondages à la fin de chacune des stratégies, c'est que ce sondage-là va s'appliquer à ce volet-là en particulier. Faire un sondage trop long, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire avec nos gens d'usine? C'est-tu vraiment ça qu'il y a me s'asseoir sur un bureau ou remplir un sondage pendant trois heures? On ne croit pas. En faire quelques-uns, ça va montrer justement qu'on est à l'écoute d'eux. Puis, peut-être un peu plus petit, mais qui va vraiment venir cibler qu'est-ce qu'on a besoin de cibler puis ensuite, venir modifier en temps et lieu avec ça. Ça veut parler de... Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501